Musique Caporal ! Où es-tu ? Encore des prospectus sous mon portail ! Au lieu de dormir, tu ferais mieux de donner l'alerte quand on pollue le jardin ! L'idiot de chien des voisins au moins on l'entend ! Et si c'était ça la solution ? Avoir un chien pour monter la garde ? Un chien ? Ici ? Ces imbéciles de chiens qui creusent des trous ! Quand ma maîtresse va voir ça ! Oh ! Quelle horreur ! Avec un chien ! Adieu ma belle pelouse ! Non merci ! Je l'avais dit ! Qu'est-ce qu'il y a, Bill ? Ma voiture ! Youhou ! Tu l'as retrouvée ! Bravo, Bill ! Attends ! C'est toi qui l'avais pendant tout ce temps-là ? Ben quoi ? Tout ce qui est à lui est à moi, non ? Mon Bill, t'es le meilleur ! Ah ça ! C'est pas moi qui le dis, hein ? Oui ! Regarde ! Il retrouve les objets perdus avec son flair ! Tu ne sais pas le faire, ça, toi ! Oui, bon ben ça va ! Bonjour Madame Stick ! Je peux vous aider ? Non ! Enfin, oui ! Je suis venu voir votre chien parce que moi aussi je vais peut-être en avoir un ! C'est vrai ? Ouah ! Alors ça c'est génial ! Un voisin chien, ce serait top ! On peut aller au parc avec Bill si vous voulez ! Comme ça vous verrez tout ce qu'un chien sait faire ! Pourquoi pas ? Bon, je vous rejoins dans cinq minutes ! Après ce que je vais lui montrer, c'est pas un chien qu'elle voudra, mais dix ! Toi, tu restes ici ! Tu n'es pas très doué mais tâche quand même de garder la maison en attendant ! Ça se passera pas comme ça ! Je vais la dégoûter des chiens, moi ! Alors, 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 qu'est-ce que je lui montre ? Qu'un chien, c'est musclé ! Qu'un chien, c'est agile ! Bill, montre-lui comme tu attrapes bien la balle ! Non mais ça va pas ! Vous l'êtes venu ma boule ! Allez, Bill ! Il veut que tu fasses le chien normal ! Tu sais, tous les chiens sont pas super doués comme toi ! Pas question ! J'ai ma fierté ! Allez, Bill ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je croyais que ça obéissait les chiens ! Je commence à changer d'avis ! Mais non, attendez, il va obéir ! C'est ça, Bill ! Comme ça ! Ouais, c'est bien ! Maintenant, donne-moi la papatte ! Hein ? Tu me prends vraiment pour un chien, là ? Hein ? À moi, à moi ! Fais-le beau ! Il fait quoi, là ? Faire le beau, c'est pas faire le top-modèle ! C'est se mettre debout sur les pattes arrières ! Hein ? Hein ? Mais c'est le toutou à sa même mère, ça ! Hein ? Oh oui, oui, oui ! Oh qu'il est beau ! Oh oui, oui, oui ! J'espère que j'ai gagné une double ration de croquettes avec ce numéro débile ! Euh, ça vous dirait de faire un petit tour avec Bill ? Les chiens ne doivent pas être en laisse pour ça ! Oh, je rectifie ! Je veux une triple ration de croquettes ! Oh, c'est agréable de promener son chien ! C'est pas comme un chat ! Ah oui, va voir ça ! Je crois que c'est décidé ! Je vais m'acheter un chien ! Oh, je crois ! Un chien ! Un chien ! Oh ! Mm ! Non, n'est pas trop me d'un autre ! Oh, non ! On s'est passée ! Oh ! Oh ! Oh, pas trop ! Madame Stick, tout va bien ? Pas besoin de chien finalement Je préfère encore les prospectus Je vais faire une petite sieste de 10-12 heures Et si Bill montait la garde pendant votre sieste ? Avec lui, personne n'irait mettre des prospectus dans votre jardin Ouais, on peut essayer Allez Bill, c'est notre dernière chance pour la convaincre d'avoir un chien Je serai à la fenêtre pour t'aider à surveiller Pas de problème, je gère Super ! Moi aussi ! Et voilà ! Mes prospectus ! Record du monde de saut de corbeille C'est bien Bill, continue ! Hé ho, j'ai du travail, tu me déconcentres Si tu savais ce que je te prépare Je n'ai peut-être pas de flair, mais j'ai du génie moi Nom d'un chat de gouttière Hé Bill, la roche, ça va pas ou quoi ? Hé boule, qu'est-ce qui lui prend à ton chien ? Il travaille ! Bon, qu'est-ce qui lui prend ? Humalaya, me voilà ! Respire, Caro, tu vas y arriver Wouhou ! Waouh ! Record battu ! Maintenant, traversée du désert Bang et bang ! Oui, 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 oui La cachette à nonos de Bill J'ai peut-être pas de chance, mais j'ai des idées Caroline ! Oups, désolé ! C'est pas vrai ! Où est-ce qu'ils sont, ces prospectus ? Ming, il pleut des eaux Ben, reviste ta grammaire, Pluche On dit de l'eau, pas des eaux Ah, ben tu vois Hé, les cabos ! Si ça vous dit, je sais où il y en a plein d'autres qui sont enterrés Tout devant ! Qu'est-ce qui manigance ? Hé Bill ! Toi aussi, t'es au courant qu'il y a plein d'eau s'enterrée, là ? Des eaux enterrées ? Mais c'est les miens ! Ça va pas, la truffe ! Veu-leur ! Et maintenant, sous vos yeux, le bouquet final Bill, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sort doux, hein ? Pfff ! Quand même, ils sont pas envolés, mes prospectus Déguerpissés de là ! Où je vous fantouse le derrière Et toi, tu fais rentrer des chiens errants et le jardin est plein de prospectus Et voilà le travail Caporal ! Ah là, c'est sûr ! Je n'aurai jamais de chiens ! Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme animal contre les casse-pieds ? Oh ! J'ai trouvé ! Je vais adopter un putois ! Un putois ? Pitié, pas de putois ! Bill, apprends-moi être un chat de garde Même pas en rêve ! Tu peux toujours courir, chat de malheur ! Mes prospectus ! Caporal ! Au secours ! Arrête ! Finalement, pas besoin de putois ! Avec mon petit caporal, je suis tranquille ! Non, non ! Aïe, pas mon pantalon ! Au secours ! Non ! Non ! Encore raté ! Rien de tel qu'une mésange d'odieux pour s'ouvrir l'appétit J'ai une tasse et faim ! Bill, alerte rouge ! Allez, Bill, on y va ! Heureusement, il ne m'a pas vu Eh ! Monsieur ! Monsieur, vous avez perdu une boîte ! Des sushis ! J'adore ça ! Des sushis, mon plat préféré ! Comment ça s'ouvre, ce truc ? Bill ! Bill, qu'est-ce que tu fais ? Tu voudrais qu'on se partage les sushis ? Non, Bill, ça serait du vol ! Désolée ! Allez, viens, Bill ! On va rapporter cette boîte au livreur de sushis, d'accord ? N'importe quoi ! Non mais je rêve, là ! Il est ouf ! Allez, viens, Bill ! Dépêche-toi ! J'ai pas dit mon dernier mot Oh ! Salut Noisette, bah alors, tu cherches quelque chose ? Oui, j'ai perdu mon collier préféré dans le parc J'arrive pas à le retrouver Ok, Bill et moi, on va t'aider à le chercher Merci Bull, c'est vraiment sympa Allez, viens nous aider Bill Bill, allez, viens Bill Oui, c'est ça Bill Laisse tomber les sushis et va chercher le joli collier Bill et moi, on va chercher là-bas D'accord, moi je vais continuer par ici Oui, bonne idée Ah ? Non Bill, il faut surtout pas que tu craques sinon Bull va être hyper déçu C'est parfait, à moi les sushis Mes sushis Rends-moi mes sushis, sale voleur Attends que je t'attrape Salut Salut T'as vraiment les rites, you Bill T'as vraiment les rites, you Bill C'est qui l'idiot maintenant ? Non, mes sushis adorés Ils sont partis Eh Bill Yep Il vient d'où ce collier ? Je l'ai trouvé là-bas par terre Génial ! C'est sûrement le collier de Noisette, elle va être super contente Ça sent drôlement bon C'est des sushis Super, on partage ? Euh, j'aimerais bien, mais Bull dit qu'on doit les rapporter au livreur qui les a perdus Quoi ? Mais c'est complètement ouf ! Ouais, je sais bien, mais j'ai pas envie que Bull soit déçu Écoute, on se partage les sushis et en échange, moi je te donne le collier J'ai une meilleure idée, si tu me donnes le collier maintenant, demain je t'apporterai mon plus bel os Tu rigoles ou quoi ? Je préfère encore garder le collier Bon d'accord, on partage, donne-moi le collier J'aime mieux ça Désolé, Pluche Oh bah mince alors ! J'ai pas été cool avec Pluche, mais je peux pas faire ça à Bull Oh, j'ai pas retrouvé Moi non plus, pourtant j'ai regardé partout Mon collier ! Merci Bill Bravo Bill, tu as récupéré les sushis et en plus tu n'y as même pas touché Je suis fière de toi Bill, prends-moi cette boîte Bon, il faut que je rentre Encore merci ! A plus, Moisette ! Allez Bill, on y va ? Oh mes sushis ! Yip ! Yip ! Ben alors, t'en fais une tête, Pluche ! Ouais, j'ai l'honneur ! Bill a trouvé des sushis et il a pas voulu les partager avec moi Et si, Bull lui a interdit de les manger et Bill n'a pas voulu lui désobéir Non, incroyable Mais c'est triste, Bill a changé, il est devenu un beau toutou à son même être Quelle horreur ! Il est devenu un beau toutou C'est vrai, Bill! Wow! Trou la classe, Bill! C'est maintenant ou jamais! Oh, tu es trop fort, Bill! Bill! Vite! Tu peux toujours courir, Bill! Tu ne m'attraperas pas jamais! Oh, je suis fiché! Tenez, un petit cadeau! Sente tes chiens à chiens! Stop! Pas de touche! Partage les souchis avec nous, Bill! Désolé, les amis! Je ne peux pas! Nous oblige pas à venir chercher cette boîte! N'approchez pas! Allez, Bill! Si tu partages les souchis avec nous, eh bien, tu redeviendras notre copain! Ouais, je suis prêt à oublier le coup tordu que tu m'as joué tout à l'heure! On partage et tout redeviendra comme avant! Saisis-toi! T'es un chien, pas un toutou à son même être! Eh, écoute plus, je faut que tu obéisses à ta vraie nature! Redeviens-toi-même! Oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas trahir Bull! Réfléchis, Bill! Tu crois vraiment que Bull va cesser de t'aimer à cause de trois souchis? Oui, vous avez raison! Alors d'accord, régalons-nous! Ouais! Bravo, Bill! T'as récupéré la boîte de souchis! Et en plus, t'as rien mangé! T'es le meilleur chien du monde! Il n'y en a pas beaucoup qui auraient résisté! Désolé, les copains! À plus, les gars! Viens, Bill! On a une mission à terminer! Cap, c'est triste! Où est passé le Bill que nous connaissons? Merci bien, jeune homme! Bonne journée! Monsieur, monsieur! Vous avez perdu votre boîte de souchis! Oh, merci! Vous savez, il a été héroïque! Il l'a protégé contre des animaux affamés! C'est vrai? Eh oui! Pas vrai, Bill! Eh bien, dans ce cas, tu l'as bien mérité! Tiens, cadeau! Regardez-le, ce prétentieux! Bill va peut-être devenir comme lui! Oh, parle pas de malheur! Eh, les copains! Surprise! Ouais! On a retrouvé le vrai Bill! Mes souchis! C'est aujourd'hui! Cette année, je prends ma revanche! Oh, Boulle! T'es bien matinale aujourd'hui! T'as pas oublié... Oh, que c'était les vacances, quand même! C'est surtout le jour du concours du chien qui a le plus de chiens! Celui que Bill a perdu l'an dernier? Oui, mais cette année, Bill va mettre la pâtée à roquettes, j'en suis sûre! Et tu es sûre que Bill veut participer? Oui, évidemment! Il adore les concours! Je veux pas y aller! Allez, courage! Tu vas pouvoir prendre ta revanche sur roquettes! L'année dernière, je m'étais fait shampoiner et parfumer! Pouah! Non, merci! Mais Boulle, alors! Hors de question d'y aller! J'ai une idée! Tu vas voir! Allez! Debout, Bill! C'est le grand jour! Bill? Est-ce que ça va? Papa, Maman, Bill est malade! Venez vite! C'est vrai qu'il n'a pas l'air très en forme! Mais c'est aujourd'hui le concours! Boulle, Bill est vraiment mou des oreilles ce matin! Bill? Bon, on gagnera pas non plus cette fois! Oui, tant pis! On va plutôt l'emmener chez le vétérinaire! Ça a peut-être un petit peu trop bien marché! Ne t'inquiète pas, Boulle! Bill est un peu fatigué, mais il n'a rien de grave! Une journée de repos lui fera du bien! Adieu le concours! Par contre, c'est vrai que son poil manque un peu d'éclat! Je crois qu'un petit régime de croquettes vertes spéciales brillantes s'impose! Oh non! Pas les croquettes vertes! Elles ont un goût de salade et de vieux champignons! Donc, pas de concours cette année! Non, mais de toute façon, fatigué comme il est, il n'aurait pas pu profiter de la récompense! Un buffet de croquettes premium à volonté! Les croquettes rouges? Mes préférées! Bon appétit, Bill! Merde! Ces croquettes sont encore pire que dans mes souvenirs! Elles n'ont pas un goût de salade et de vieux champignons! Elles ont carrément un goût de gazon et de morue moisie! C'est quand même mieux que le concours, non? En fait, non! Cette année, j'aurais pu gagner des croquettes rouges! Au lieu de ça, je suis obligé de faire ce régime stupide! Oui, ben, fallait pas mentir! Caporal! Ces croquettes vertes sentent super bon! Euh... T'en veux? Caporal! Bill! Il faut que tu les manges, ces croquettes! Tu vois? Pas la peine de faire la comédie! Bonjour, les amis! Prêts pour le concours du chien qui a le plus de chiens? Cette année, nous vous avons préparé de toutes nouvelles épreuves! Hein? Hé! Qu'est-ce qu'il fait, Bill? Oui, il devrait déjà être là! Mon ventre a trop envie de se buffer de croquettes rouges à volonté! T'as qu'à dire à Boulle que t'es pas malade, finalement! Faut que tu restes calme, Bill! Le vétérinaire a dit du repos! C'est pas grave pour le concours, Bill! Allez, viens! Tu vas plutôt manger quelques croquettes? C'est bien! Bravo, Bill! Allez, viens! Je vais te lire ma BD si tu veux! Tu veux mes croquettes? Ok, je te les donne toutes si tu m'aides à aller au concours! Si je comprends bien, tu me demandes de faire équipe avec toi? Bon, allez, d'accord pour faire une trêve! Mais pas question de devenir ami, hein? Ah ça, non! Pour aller à ce concours, va falloir réussir à distraire Boulle! Bill! Bill! Qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Ben, on est copains! Montre-lui! Euh... d'accord! Vous pouvez jouer ensemble si vous voulez, mais je vous tiens à l'œil, hein! Bill doit se reposer aujourd'hui, alors pas de dispute! Et si tu te baignis en orange pour te faire passer pour moi? Pas crédible! J'ai moins des oreilles d'éléphant! Et si on faisait plutôt tomber plein de casserole sur la tête de Boulle pour l'endormir? Non mais ça va pas, la tête! Ben quoi, assure-moi, ça fonctionne bien d'habitude! Je sais, on a besoin de Georges! Ouais! Mais pourquoi faire? Parce que comme j'arrive en avant... Fais dodo dans ta niche, je m'occupe de tout! Je suis tellement fatigué! Repose-toi, je monte la garde! Bon, alors, voyons voir de quoi tu es capable, mon petit Georges! C'est parti! Mais fais pas de bruit, caporal! Bill doit se reposer! Hé! Arrête, caporal! Ce chat est complètement zinzin! Mesdames et messieurs, voici la prochaine épreuve! Je veux participer au concours! Oh, c'est trop tard, Bill! Le concours a déjà commencé! L'an prochain, peut-être? Ou peut-être pas! Oh, les croquettes rouges! Yé, Bill! Avec plus, on perd toutes les épreuves! Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'amuse! Ah bon? J'ai raté quoi? Ben, d'abord, fallait aider une vieille dame à traverser la rue. Après, il fallait attraper un ballon en haut d'un poteau. Au secours! Ah ben, t'as gagné, alors! Tu me donneras bien quelques croquettes? Allez, pour un vieux copain! Ben, j'aimerais bien, mais... C'est Roquette qui remportent cette épreuve! Loulou et Roquette sont maintenant à égalité! Oh là là, je suis fichu! Il reste plus que l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux. Je supporterais pas de perdre deux années de suite! Je vais t'aider à gagner! Merci, Bill! T'es vraiment un copain! Ouais! Et un vrai copain, ça a droit à la moitié des croquettes premium, tu crois pas? Euh... D'accord! Euh, Bill? J'ai... J'ai quelque chose à te dire à propos de Bill. Chut! Ah bon? Bill! Georges? Caporel! Mais où est Bill? Bill! 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 Place à l'épreuve de l'aboiement le plus mélodieux! Quelqu'un sait où le bouton du volume! Bill, attention! Bull va arriver! Mais comme c'est pas ma faute, je veux quand même mes croquettes! Tu n'auras pas de croquettes vertes tant que j'aurai pas mes croquettes rouges! C'est compris? Oui! Oh! J'ai perdu! J'ai perdu! On va devoir faire équipe, Caporal! Ah! Roquette au pied! Que quelqu'un nous aide! Au coup! Loulou, à ton tour! Ça suffit! Loulou et Roquette, vous êtes éliminés! Le gagnant par défaut est donc... Mais quoi? Hein? Ah merci les copains! J'y serai jamais arrivé sans vous! Je propose donc de partager toutes les croquettes rouges! C'est le meilleur discours que j'ai jamais entendu! Bill, écoute, on a quelque chose à te dire! Oh oh! C'est que... Ce matin, j'ai fait une petite erreur avec tes croquettes! Au lieu de te donner des croquettes pour chien, il t'a donné des croquettes pour chat! On est vraiment désolés! Je crois que j'ai mal au ventre! Pour de vrai! Tu vas vite retrouver l'appétit, j'en suis sûre! Et pour se faire pardonner, le vétérinaire t'offre un sac de... Croquettes premium! Hé, mais Caporal! Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Oh, la ramène pas trop, espèce de mangeur de croquettes pour chat! J'ai hâte de voir le dernier épisode de Max le super chien! Yap! On va enfin savoir comment Max va se sortir des griffes de l'horrible docteur Gigo! Aïe! Ya! Ouh là là! Tu crois qu'il va se servir de son collier gadget? Même pas besoin! Max a des super pouvoirs! Comme moi! Hé, Bill! Attends-nous! Oh non! J'y crois pas! C'est pas possible! La télé marche plus! Papa! Alors papa! Alors papa, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, je ne sais pas trop, en tout cas, elle est en panne... Laissez-moi faire! Tu peux pas la réparer, t'es sûr? Oh, t'inquiète pas fiston! T'inquiète pas fiston! La télé est sous garantie! On pourra la changer demain au magasin! Mais papa, on peut pas attendre! Y'a Max qui passe tout à l'heure! Allons, Boulle, arrête un peu! Y'a pas que la télé dans la vie! Allez jouer dans le jardin! Ça vous fera du bien! Hein? Quoi? Mais c'est pas possible! Bill, ça suffit! Va faire ta comédie dehors, s'il te plaît! Je sais! On va faire le tour du quartier! Y'a bien quelqu'un qui nous laissera regarder Max chez lui! Super idée! On lance! Croquette TV? Ouais, je l'ai, mais... Ma mère préfère regarder Je tricote sur Bricole 9 et c'est à la même heure que Max! Croquette TV, tu dis? Non, non, il a pas ça, mon maître! T'en veux un bout? Trop bon! Oui, j'ai Croquette TV, mais je vais chez ma mamie aujourd'hui! Tu devras aller demander à la toiletteuse! Oui, merci Noisette! Bonjour! Vous avez bien Croquette TV? Non, désolé, j'ai résilié mon abonnement le mois dernier! Oh, c'est pas cool! Tu te rends compte? On va rater Max! Ah! Oh, mais oui, bien sûr, caporal! Tu pourras regarder des chats et des hommes sur Croquette TV avec moi! Hé, poule, t'as entendu ça? Bonjour, madame Stick! Je sais que vous regardez Croquette TV et... Est-ce qu'on pourrait regarder un épisode de Max le Chien chez vous? Notre télé est en panne! Et puis quoi encore? Ma maison, ce n'est pas un cinéma! Tu rentres chez toi, cabot! Mêle-toi de tes croquettes, sac à puce! Oh, s'il vous plaît! On se fera tout petit, tout petit! Allez, pour une fois, soyez sympa! Tout va bien, madame Stick? Ça suffit! Dehors! Je ne veux pas d'un danger public dans ma maison! Comment on va faire maintenant? Il doit bien y avoir une solution, quand même! Fastoche! On n'a qu'à lui faire les yeux doux! Mais oui, Bill! C'est génial! On va appliquer la méthode numéro 1 de Max le Chien! La meilleure façon de convaincre son adversaire, c'est de le séduire! Comme dans Max à la conquête de la pirogue d'or! Yap! J'adore cet épisode où il fait le coup du chôte haïtien! Très bonne idée! On va la faire craquer! Je sais qu'elle adore Tahiti! On va lui faire un chouette collier de fleurs! Cousse toujours! Et voilà! Il est comme dans les îles! Oui! Et voilà! Un magnifique collier de fleurs au poivre! Bah, il n'y a personne! C'est bon? Vous êtes prêts pour le chôte? Encore toi! Aloha, Madame Stick! Oh, j'adore Tahiti! Son soleil, ses pamplemousses et ses fleurs de tiarré! On peut entrer chez vous pour regarder Max le chien, c'est vous! C'est qu'il pique le nez, ce collier! Ah, 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 ah! Partez, bande de fauvriens! Et ne remettez plus les pieds chez moi avec vos blagues idiotes! Mais Madame Stick! Ah, ah, ah! trouver autre chose. Coucou, grand feignant. Alors, il paraît que t'as du flanc dans les moustaches, c'est vrai ? Caporal, laisse cet oiseau tranquille. Éprocable de m'attraper. Caporal, reviens ici tout de suite. Quel courage ! J'espère qu'il va pas se faire croquer. T'inquiète, Caro, Robin est super malin. Impec ! Allez, on peut y aller maintenant. Selon la méthode numéro 2 de Max le chien, le meilleur moment pour rentrer chez l'ennemi, évidemment, c'est quand il n'y est pas. Faut faire attention, il y a des pièges partout. T'inquiète, je connais ces trucs sur le bout de mes griffes. Caroline, reste en arrière, c'est plus prudent. La voie est libre, boule. non, pas ça ! Oui, c'est ça, saute toujours, tu ne m'auras pas ! C'est fini, oui. Tu veux que je te prive de tes laissés ça, Caporal ? Bon, je crois que j'ai quand même bien aidé Boulimille. Au secours ! Il y a quelqu'un ? Oh, zut ! Au secours ! Ohé ! Eh bien, Georges, voyons voir qui tu m'as caché là-dedans, c'est parti. Oh, je vois ! Qu'est-ce que vous faites chez moi, bande de galopins ? Ben... euh... Ah, mais oui ! On venait récupérer notre ballon, c'est tout ? Dégarpissez ! Merci, Caro, t'as assuré ! De rien, les copains ! Bon, ben, c'est fichu, maintenant ! On ne pourra jamais aller regarder Max le chien chez Madame Stick ! Mais c'est mon héros préféré ! Écoute-moi, Bill, tu crois que Max, lui, il abandonnerait contre le docteur Gigot ? T'as raison, Caro ! Max se battrait jusqu'au bout ! Allez, on peut le faire ! Vous êtes les meilleurs ! On y retourne ! On va tenter la méthode numéro 3 de Max ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Et voilà ! Mais qu'est-ce que... George ! Arrête d'embêter caporal ! Stop ! Arrête, je te dis ! Il est géant, ce nain ! Dépêche, Bill ! Ça commence ! On est plus à l'heure ! Prends garde à toi, docteur Gigot ! On peut pas faire ça ! Faut qu'on aille les aider ! Je vous garde la place, hein ! J'ai peur du noir ! Ok ! Un, deux, trois ! J'ai... Caporal à horreur du noir, merci ! Oh, y'a pas de quoi, Madame Stick ! Vous savez, Bill et moi, on est des supers espions ! On a fait comme Max le chien contre les 300 bulldogs ! Ouais ! On assure un Max ! Tout comme Max ! Ah bon ? Ce n'est pas une série idiote sur les chiens, votre Max ? Pas du tout ! Max est un super chien espion ! Il a un collier bourré de gadgets trop géniaux ! Il a même un parachute à l'intérieur ! Non ! Et... et il en a d'autres, des gadgets ? Des tas ! Mais je sais pas si ça va lui suffire contre l'horrible docteur Gigot ! Eh bien ! Allons donc le voir, ce super Max ! Trop tard ! L'épisode est fini ! Pas de problème ! Vous avez oublié le progrès, on dirait, jeune homme ! On peut le regarder quand on veut ! En rediffusion ! Ouais ! Et comme Max le chien le dit toujours, quand on est sympa et qu'on y croit, on finit par être récompensé ! Prêt ? Prêt ? Wouf ! Wouf ! Oh c'est pas vrai, tu vas pas nous refaire le même coup tordu à chaque fois Et si Laisse tomber Bill, je demandais à papa de sortir son échelle Je l'aurais Pas mal pour un caniche Un caniche Attends un peu que je t'attrape sac à buce Ce chien a vraiment le quotient intellectuel d'une petite cuillère Caporal, attention Bill, tu viens de me sauver la vie Tu es mon héros Et moi je passe tout mon temps à essayer de te pourrir la vie Mais non, n'importe qui aurait fait pareil Allez, ne pleure pas, si c'est rien Un câlin, un câlin, un câlin, un câlin J'ai une tête envers toi Bill, tu peux me demander tout ce que tu veux Ah ouais, tout ce que je veux Allez papa, t'es trop fort Oui, t'y es presque Quoi ? Les frisbees sont tous sur le toit ? C'est la douzième fois en trois jours Je suis sûr qu'ils le font exprès Non mais c'est pas vrai, j'hallucine De rien Merci papa Hé Bill, t'es où ? Allez viens, on va pouvoir reprendre notre partie de frisbee maintenant Mais où est-ce qu'il est passé ? Ça va comme ça Oh oui, là c'est bien Décidément, on aura tout vu dans cette maison Bonne tiée, tu peux changer l'eau de ma gamelle ? Elle est un peu tiède Moi je reprendrai bien un brin de salade Toi, on t'a pas sonné le reptile centenaire Tout de suite, madame Mademoiselle, s'il vous plaît Surtout, ils ne sont pas obligés de nous suivre partout On n'est jamais trop prudent Un accident est si vite arrivé Je rêve depuis quand les chats vont la circulation Oh tu as vu ça ? Bill a un nouveau garde du corps Hé Bill, ton nouveau copain t'a appris à te servir d'une litière ? D'abord c'est pas mon copain Et ensuite, il va finir par me rendre dingo Merci caporal, t'en as assez fait On est quitte Tu me dois plus rien du tout Tu rigoles, je te dois laver copain Ce pot de colle ne me lâchera pas d'un poil tant qu'il n'aura pas payé sa dette Nom d'un os ? Mais bien sûr, j'ai juste à lui faire croire qu'il m'a sauvé la vie Hé Bill, attends-moi Yip les gars, ça roule ? Yip Bill, ben alors, t'es pas en train de faire juger avec une pellette de laine ? Eh ben, les nouvelles vont vite par ici J'ai besoin d'un coup de patte les copains Faut que je me débarrasse de caporal Salut les gars Ben, je sais pas, faut voir, on y gagne quoi ? Ma reconnaissance éternelle D'accord, si vous m'aidez, je vous dis où j'ai enterré mon plus bel os à moelle Tu parles du gros que t'as eu à Noël ? Ouais, merci coucru Super, voilà ce qu'on va faire Un moustique plus gros qu'une vache, je vous jure Allez, viens caporal, par là Ils sont où, Minguépluche ? Ouh là gringo, ce parc n'est pas assez grand pour... Euh, qu'est-ce que je devais dire déjà ? C'est pas assez grand pour nous trois Ah oui, ce qu'il a dit Eh, prépare-toi à mourir Aïe, ya, 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 ya J'avais dit menaçant, pas ridicule T'inquiète pas, Bill, je viens à ta rescuche Mais les règles du parc, sans collier, on n'entre pas Ah, la fourrière Revenez ici tout de suite, sale cabot Quoi ? Non mais j'y crois pas, là Est-ce que tout va bien, Bill ? Oui, caporal, tout va très bien Tout va bien ! J'ai pas encore dit mon dernier mot T'es sûre que tu veux pas jouer avec nous ? Oui Bill ? Bill ? Bill ? Alors, je récapitule Quand tu entends mon signal, tu pousses le pot de fleur de la fenêtre du premier Je crie Caporal me tire hors de danger et hop, il m'a sauvé la vie Des questions ? Euh... Non, non Bon, alors il n'y a plus qu'à Wow ! C'est un temps parfait pour une promenade autour de la maison, non ? Tout ce que tu veux tant que ça te fait plaisir Et quand il passe sous la fenêtre, je pousse le pot de fleur dès que j'entends le signal C'était quoi déjà le signal ? Toi, je sais pas, mais moi en tout cas, je mangerais bien un petit panini au chèvre et au poulet Un panini au chèvre et au poulet Hein ? Au chèvre et au poulet Un panini ? C'est bien une idée de chien ça Ben, c'est juste que... c'est juste que j'aime par-dessus tout les... Panini au chèvre et au poulet C'est le signal ! Vite ! Oups ! Attention ! Aïe ! Oups ! Désolée ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tout va bien, papa ? Oui, ça va aller C'est peut-être moins dangereux de jouer dans le salon, non ? Quelle chance que ce pot ne soit pas tombé sur nos têtes Ouais, comme tu dis, on a vraiment eu de la chance Je me demande bien ce qu'ils ont de si important à se raconter, ces deux-là Oh, le gentil minou T'es pas si méchant Alors je vais t'expliquer une dernière fois Je lance le prisby, tu l'envoies sur le lampadaire que tu escalades en simulant une crise de vertige pour que Caporal te sauve la vie Oh, ben tu vois, j'ai compris Ah, c'est pas trop tôt À toi, Caro Oups ! Ça va pas plaire à papa Bill ! Depuis quand tu grimpes au lampadaire ? Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à crier au secours Au secours ! Caporal ! Je veux descendre ! Oh là là, Bill joue trop bien la comédie Franchement, on y croirait presque Bill a besoin de moi Caporal ! Tu peux pas savoir à quel poids je suis contente de te voir Tu pourrais me faire descendre ? Euh, ben en fait, euh... Quoi ? La toiletteuse m'a limé les griffes ce matin Impossible de m'en servir pour escalader Pas de panique, Bill ! Je vais venir te chercher Papa ! Maman ! Au secours ! Je suis trop jeune pour mourir Qu'on me fasse descendre de là ! Au secours, papa ! Ne me dis pas que tout ça, c'est encore à cause de ce fichu frisbee Bon ben, vous n'avez qu'à sauter et je vous rattrape Non mais ça va pas la tête ! Saute ! Jamais ! Ma question ! Ah, ces garçons, aucun sens pratique Et voilà ! Euh, bonne idée, ma chérie ! D'ailleurs, je m'apprêtais justement à aller la chercher Merci, maman Bill, tu mérites un Oscar pour ta crise de vertige En tout cas, c'était une meilleure idée que le coup du pot de fleurs sur la fenêtre Quoi ? Alors le lampadaire, le coup du pot de fleurs qui tombe, les chiens méchants au parc ? Tu avais tout manigancé ? Oups ! Désolée ! Attends, caporal, laisse-moi t'expliquer Y'a rien à expliquer, tu t'es bien payé ma tête Puisque c'est comme ça, j'en ai terminé avec toi Je ne te dois plus rien du tout Et ça me va très bien, ça, capuce Redis-moi ça si tu l'oses, espèce de sale capot dégénéré Tu l'auras bien cherché, caporal Sous-titres par Jérémy Diaz